Bonjour, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pauline Fèvre, thérapeute holistique, je suis certifiée spécialiste en dessin neurographique par Pavel Piskarov. Vous pourrez retrouver tous mes accompagnements sur mon site www.paulinefèvre.com Aujourd'hui, je vous propose de dessiner sur le thème de la joie. Alors je vais changer de caméra et nous allons pouvoir commencer. Alors aujourd'hui, nous allons dessiner ensemble sur le thème cultiver la joie qui est un thème essentiel et important dans notre quotidien, notamment en s'étant troublé. A travers ce dessin, je vais vous proposer de changer en douceur d'état d'être. Donc je vous invite à prendre votre feuille en format paysage. Comment vous sentez-vous dans l'instant ? Nous allons représenter la joie dans l'instant par une sphère. Alors ne réfléchissez pas, vous pouvez dessiner vraiment spontanément la forme de cercle qui vous convient à l'endroit qui vous attire le plus. Donc moi, je vais représenter ma joie dans l'instant par ce cercle, à ce niveau. Et je vous invite à observer simplement ce que cela fait quand vous observez cette sphère. Peut-être observez-vous que la sphère n'est pas très grosse par rapport à la feuille. Donc cela veut dire qu'il y a quand même forcément des choses dans l'instant qui empêchent que cette joie soit plus présente ou en tout cas qu'elle soit plus grande. Donc maintenant, on va dessiner ce qui empêche cette joie d'être. Je vous invite à dessiner sur votre feuille, à représenter tout ce que vous ressentez ou tout ce que vous vivez. Par exemple, vous pouvez mettre de l'incertitude, du stress, de l'apathie. Vous pouvez être par exemple dans l'instant de mauvaise humeur, sans entrain ou morose, triste ou encore fatigué. Je vous invite à représenter ce qui empêche cette joie d'être plus grande par des sphères. Elles peuvent être de la même taille ou de taille différente. Vous pouvez aussi en avoir marre de certaines choses. Vous pouvez être énervé, vous pouvez avoir du doute, ou être en colère ou triste. Dessinez toutes les émotions, tout ce qui vous vient et qui pourrait contrarier, empêcher cette joie. Ça peut être aussi une situation ou une difficulté que vous vivez dans l'instant. Mettez vraiment ce que vous vivez et qui empêche cette joie dans l'instant d'être plus grande. Et peut-être que vous ne savez pas ce qui vous contrarie dans l'instant, mais dans ce cas-là, vous pouvez quand même dessiner une sphère sans la nommer. Donc moi, je vais la représenter ici. C'est quelque chose qui empêche ma joie d'être plus grande. Je ne sais pas ce que c'est, mais je la représente quand même. Vous pouvez éventuellement noter dans les sphères ce à quoi elles font référence, ce qu'elles représentent pour vous. Voilà. Et maintenant, je vous propose de réunir ces sphères dans un cercle ou en ovale selon la disposition de vos sphères de départ. Voilà. Donc là maintenant, vous allez penser à toutes ces sphères, à leurs thèmes, à leurs sujets, ce à quoi elles font référence. Je vous invite à vraiment bien ressentir ce que cela génère en vous. Et sur un expire, vous allez rejeter toutes les émotions, les contrariétés, les tensions physiques sur votre feuille dans la sphère que nous venons de dessiner pour réunir les autres. Alors voilà, par exemple, moi, ça va donner ceci. J'inspire. Et j'expire. Je vous laisse faire. Et là maintenant, nous allons poursuivre tous les traits de notre rejet jusqu'au bord de la sphère et nous allons arrondir tous les angles. Donc voilà, je les prolonge. Et maintenant, je vais commencer à arrondir. Et maintenant, je vais commencer à arrondir. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur les particularités du dessin neurographique, je vous invite à la visionner pour avoir davantage d'informations sur la ligne et les arrondis. Prenez votre temps et observez votre respiration. Et aujourd'hui, dans ce cas, vous pouvez constater que nous créons une seule grande figure avec toutes les sphères. Nous unissons nos figures et créons de l'unité. Prenez votre temps pour bien arrondir tous les angles, pour remettre de la neutralité, de la paix et de l'harmonie dans cette zone. Et je vous invite à observer vos pensées, aux émotions et les manifestations physiques. Comment vous sentez-vous en arrondissant ? Il y a....... Il y a.. NO ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Ou à cet état intérieur de joie que vous avez déjà pu ressentir. Sous-titrage MFP. Connectez-vous à ces moments de joie, à ces moments où c'est paisible, où vous vous sentez bien, calme et heureux. Ça peut aussi être un moment où vous cuisinez. Ça peut être aussi lorsque vous offrez ou lorsque vous recevez. Vous pouvez également penser à la nature, au printemps, à l'été, au soleil. Vous pouvez vous souvenir de moments de vie agréables, de moments où vous vous sentiez vibrants et pétillants. Laissez venir tout ce qui peut vous mettre en joie. Car en réalité, on peut toujours trouver une raison d'être heureux au quotidien. Et tout en vous connectant à ces moments de joie, je vous invite à observer qu'au cours de la journée, nous pouvons passer d'un état à l'autre très facilement. C'est toujours fluctuant et le but, quand on est dans une émotion dite négative, dans une vibration plus basse, c'est de basculer dans une émotion dite positive. De ramener la paix, de remonter rapidement à une vibration haute. Et la plus haute des vibrations est la joie. Donc voilà, je vous invite vraiment à plonger dans des émotions dites positives, à plonger dans vos pensées, à vous souvenir de moments où vous vous sentiez pétillants, joyeux, plein de vie ou pleine de vie. Et je vous invite à observer ce que cela fait dans votre corps. Je vous invite à agrandir votre sphère. Les figures peuvent se superposer, se croiser ou se toucher. Voilà, je viens de finir d'agrandir ma joie. Maintenant, je vais arrondir tous les pics et tous les angles qu'il peut y avoir au niveau de cette figure, ainsi qu'au niveau de l'intersection de ma figure de joie avec la précédente figure. ... ... ... ... ... Et maintenant, nous allons intégrer notre figure au fond de notre feuille. Alors pour continuer la composition, je vous propose de vous mettre au centre de cette sphère de joie agrandie et à partir de ce centre, de commencer à dessiner des lignes neurographiques qui traversent notre dessin pour aller jusqu'au bord de la feuille. ... À cette étape du processus, nous allons laisser la joie traverser notre dessin. Nous allons l'expanser, la faire rayonner sur notre feuille, mais aussi dans l'intention en nous et autour de nous. ... ... Ressentez cet état de joie, de paix, cet état où vous vous sentez pétillant, vibrant, vivant. ... ... Imprégnez cette joie à travers toutes les sphères, à travers tout votre dessin, tout le décor. ... Intensifiez cette joie en dessinant davantage de lignes. ... Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire des ramifications ou prolonger des lignes déjà dessinées. ... Ces lignes apportent à notre dessin de l'énergie, de l'intensité, de la vie et de la densité. ... Toutes les compositions neurographiques sont composées de figures reliées par des lignes, en quelques choses d'entiers, qui font référence au grand modèle qu'est la vie. ... Et je vous invite également à prendre conscience que finalement, ressentir cet état de joie, laisser circuler l'énergie de joie en nous et dans notre vie, c'est aussi simplement laisser circuler la vie, l'énergie de vie, en nous et dans notre vie. ... 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 Sous-titrage FR ? ... ... ... ... ... ... Je vous invite à observer ce que cela fait d'arrondir. En arrondissant, nous amenons de la douceur, de l'harmonie, de la paix et de l'unité dans notre dessin. ... 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